Dès le 15e siècle, les organisations professionnelles, les confréries, s'étaient déjà organisées, avaient déjà mis en place des instances d'accompagnement sociaux. Et c'est au 18e siècle, 1890 me semble-t-il, que les gantiers de Grenoble créent la première mutuelle de France. Mais il y avait eu aussi à Millau, les gantiers qui avaient obtenu des congés payants. Donc ce qui est arrivé après la guerre, et notamment dans le cadre du CNR, ça a été, sous l'impulsion de Croisa, l'unification et la généralisation de tous ces systèmes de sécurité sociale, mais pas que d'allocations familiales et puis d'autres choses. Quand je dis que Bernard est un garçon facile, maintenant, et c'est la sauterie potée. Et donc, Charles de Gaulle est président du gouvernement, Croisa, ministre du Travail, puis ensuite ministre de la Sécurité sociale, et il en profite pour mettre en place les propositions du Conseil national de résistance. Et Bernard vient nous expliquer au cours de quatre soirées comment toutes ces conquêtes sociales, parce que rien ne s'est passé dans la douceur, rien n'a été largement proposé par le patronat, toutes ces instances, que ce soit la Sécurité sociale, les allocations familiales, les garanties chômage, toutes ces dispositions ont été mises en place et ont été conquises au travers de luttes importantes, souvent des grèves importantes. Et petit à petit, aujourd'hui, on est en plein dedans. Et lorsqu'on a programmé ces quatre conférences, on ne savait pas que Macron et son équipe allaient proposer une réforme aussi ravageuse. Mais en tous les cas, c'est juste des actualités que de parler de l'État social face à la mondialisation. Et en fait, c'est bien ce qui est en train de se passer, puisque le gouvernement d'Edouard Philippe ne fait, me semble-t-il, mais Bernard en parlera mieux que moi, ne fait que s'adapter aux contraintes posées par la Commission européenne. Mais la Commission européenne n'invente rien. Ce ne sont pas les instances européennes qui posent des choses. Bien avant, les ministres se réunissent, les commissions décident des propositions qui seront portées et qui ensuite sont votées par le Parlement européen. Donc on ne peut pas dire que c'est l'Europe qui est la cause de tout ça. Nous avons, chaque État a sa part de responsabilité. Et donc, Bernard va nous raconter pourquoi l'État social face à la mondialisation est en train de raboter un certain nombre de choses. Mais vous avez entendu parler comme moi de la retraite à points, alors que la retraite, c'était le premier outil d'unification et de mutualisation, puisque chacun payait, enfin, les populations actives payaient pour les populations qui n'étaient plus actives. Donc c'est tout ça qui est en train, me semble-t-il, d'être remise en cause. Mais encore une fois, c'est Bernard qui va en parler mieux que moi. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernard, Bernard Tabuteau est docteur en économie. Il a été secrétaire général du CEREC, qui est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, et puis aussi administrateur de l'INSEE. Et puis, j'ai pris trop de temps pour vous raconter tout ça. Merci, merci Bernard de ta participation aussi fidèle. Bernard est le premier intervenant de l'Université populaire, lorsque nous l'avons créé à Oubaine. Et c'est vraiment quelqu'un d'une géronorosité extrême. Je l'ai appelé vendredi à 20h pour lui dire que j'avais besoin d'un article que la Provence souhaitait publier. Et samedi à midi, j'avais l'article sur le bureau de mon ordinateur. 4 000 assines, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est quand même une page. Et merci aussi à la Provence d'avoir publié une colonne entière dans le journal de dimanche sur ces 4 conférences, grâce à l'article de Bernard Taduto, que je remercie beaucoup et que je vous demande d'applaudir. Merci, merci, vous m'applaudirez après peut-être. Donc d'abord, de toute façon, je suis très heureux de vous retrouver, de vous rencontrer, parce que ça fait partie de mon... un peu de la manière dont je conçois l'enseignement, c'est-à-dire comme un échange permanent et un savoir qui circule. Donc, le fil conducteur de ces 4 séances, je vais en donner déjà, Jean-Pierre l'a un peu dit, le titre, en quelque sorte, le résume. L'état social au défi de la mondialisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous allez comprendre à travers les quelques mots que je vais prononcer, le fil un peu conducteur de ces 4 séances. L'état social, c'est un ensemble, on l'appelle aussi l'état-providence, c'est un système, disons, de protection sociale qui s'est construit progressivement dans les pays occidentaux, au moment de... à compter de la fin du XIXe siècle, avec la société industrielle. Et en France, donc, je vais expliquer tout ça, comment il s'est construit, en prenant les moments les plus pertinents, aussi chez nos voisins. Et puis, en France, c'est bien sûr la sécurité sociale, même si, on va le voir, je vais reprendre un peu la filiation, il y avait des choses avant, c'est la sécurité sociale qui, en quelque sorte, constitue le pivot de cet état social. Et c'est très important, et c'est pas pour rien que j'ai appelé ça au défi de la mondialisation, parce qu'on verra, chemin faisant, qu'il y a aujourd'hui tout un retournement de la perspective, la sécurité sociale, qui est issue, Jean-Pierre l'a rappelé, du Conseil national de la résistance, c'est d'abord un objectif politique. C'est un objectif politique, c'est-à-dire mettre fin aux aléas de l'existence, construire de la cohésion sociale. Et pour ce faire, l'économie doit être au service de cet objectif. L'économie est un moyen. Et donc, c'est là qu'on perçoit déjà un petit peu le fil. Aujourd'hui, l'économie n'est pas le moyen, c'est la fin. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on nous dit, voilà, il y a cette contrainte-là, et c'est une contrainte un peu objective. Donc, il y a ce système social, dont le pivot est la sécurité sociale, qui va encore, l'État social va encore grossir, pendant la période des Trente Glorieuses. Je reviendrai aussi sur cette période, justement, pour distinguer avec ce qui s'est passé après. Vous m'entendez bien, là ? J'ai l'impression que ça résonne. Ça va ? Donc, l'État social pivot la sécurité sociale, et puis, continue à se construire, pendant la période des Trente Glorieuses. Mais l'État social, c'est aussi une fiscalité. Et là aussi, vous allez commencer à comprendre, c'est aussi une fiscalité. c'est-à-dire, c'est des cotisations sociales, c'est une fiscalité progressive. Parce que, parallèlement à la construction des lois sociales, de la sécurité sociale, une autre innovation sociale, disons, à partir du début du XXe siècle, c'est l'impôt progressif. Et c'est pas un hasard s'il y a ce parallélisme entre les deux. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a aussi une crise de la protection sociale, et en même temps, une crise de l'impôt progressif. Donc, ça, si vous voulez, c'est la montée en puissance. Et puis, à compter, disons, des années 80, si vous voulez, le point de repère, c'est la révolution reaganienne. C'est l'arrivée au pouvoir de Reagan-Satcher, au début des années 80. Donc, un système, ce que j'appelle, et je m'expliquerai là-dessus, dans l'introduction, je ne peux pas faire tout le cours, un système économique mondialisé va se mettre en place, va grossir. Ce système, en gros, avant les années 80, il y avait déjà du libre-échange, mais c'était du libre-échange de biens. à partir des années 80, sous l'impulsion Reagan, etc., révolution néolibérale, il y a libération des mouvements de capitaux. Et donc, ça, ça change tout. Libération des mouvements de capitaux. Et donc, on a ce système mondialisé qui s'étoffe, qui se financiarise. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? En face, on a un pouvoir politique qui est resté national. Un pouvoir politique qui est resté national et qui n'a pas su construire les formes de coopération pour apporter des réponses coordonnées, harmonisées à ce système mondialisé. Et on en sait quelque chose. L'année dernière, j'ai traité de l'Union européenne. L'Union européenne est l'exemple type ou de l'incapacité à construire des réponses cohérentes à un système qui est économique qui est devenu mondial. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les États ? Devant cette incapacité à construire des politiques harmonisées, eh bien, chacun mène des politiques d'adaptation pour son propre compte à la mondialisation des politiques fiscales, des politiques sociales. Et donc, cette politique fiscale, sociale, d'adaptation, à la mondialisation, elles sont des politiques concurrentes entre elles. Et donc, cette... Et donc, là, j'expliquerai que cette... Ces politiques concurrentielles d'adaptation qui sont menées par chacun des États, elles passent notamment par une remise en cause politique et économique de ce que sont les dépenses publiques. Vous avez presque tous en tête, je suis sûr, ce chiffre dont on nous rabat les oreilles. La France compte 56% du PIB de dépenses publiques. On nous le ressort et, sous-entendu, c'est beaucoup trop, c'est plus que ses voisins. Jamais on ne nous dit le contenu qui se cache derrière, la genèse de ses dépenses, comment ça s'est créé dans l'histoire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça représente. Non, on dit 56% c'est trop. Et il faut le baisser. Et donc là, à travers cette bataille sur les dépenses publiques, vous avez en arrière-plan toute la remise en cause progressive au fil. On le verra. Je vais prendre après trois exemples qui sont tout à fait d'actualité. La question des retraites, l'assurance maladie, l'assurance chômage. Et vous verrez qu'au fil du temps, il y a un fil conducteur. Jamais. Alors que si vous voulez, pendant le XXe siècle, en gros, on a été vers un État social en progression, jamais, aujourd'hui, vous n'avez une avancée quelconque. À chaque fois, alors à chaque fois, à un moment particulier, ça vous paraît juste un petit recul, mais quand vous le remettez en perspective, vous avez une ligne directrice qui est le grignotage progressif de ce que c'est l'État social, parce que l'économie de tel ou tel pays doit rester compétitive. C'est ça qu'on vous dit. Il faut diminuer les coûts, il faut réduire les dépenses publiques, parce que sinon, nous ne sommes pas compétitifs. Et chaque État tient le même discours. Et vous voyez bien que ce discours-là, il reflète l'incapacité ou l'absence de volonté politique de construire des politiques harmonisées et coopératives. Depuis 60 ans que l'Union européenne existe, on a mis en avant des politiques de concurrence, on a mis en avant des politiques de libération des capitaux. J'en ai parlé l'année dernière, le traité de l'Alectunique, le traité de Maastricht. Rien n'empêchait les États de mettre en avant la construction de politiques sociales harmonisées et fiscales. Or, on a fait tout à fait le contraire. Voilà le décor et donc voilà ce que je vais traiter pendant ces 4 séances. Donc aujourd'hui, chaque fois, je m'arrêterai un peu avant la fin. Comme ça, on pourra discuter. Et bien sûr, quand on va arriver dans les 2 dernières séances où j'apporterai les questions des retraites de l'assurance maladie, je m'arrêterai encore un peu plus tôt parce que du coup, on peut discuter de pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je vais traiter de l'installation des systèmes d'État social en prenant un certain nombre d'exemples. Et bien sûr, je vais m'arrêter un peu plus longuement sur le cas de la France. Donc, tout à l'heure, Jean-Pierre, il faisait allusion à la solidarité. elle existait avant l'État social. Je faisais allusion à des mutuelles, on peut en retrouver trace au moment de la Renaissance, au Moyen Âge, etc. Et puis, souvent, cette solidarité était prise en charge par les associations, les familles, les institutions religieuses, etc. Mais, si vous voulez, la grande rupture historique, c'est la société industrielle qui émerge, disons, durant le XIXe siècle et qui invente le travail au sens moderne qui est le travail salarié. Le travail salarié n'existait pas avant. On ne parlait pas de salariat avant la révolution industrielle. Et c'est quoi le travail salarié ? Le travail salarié, c'est je ne suis rémunéré que dans le cadre d'un contrat de travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je ne peux plus assumer les obligations de ce contrat de travail parce que je suis malade, parce que j'ai un accident, etc. Et là, on a déjà toute la problématique qui est posée dans le courant du XIXe siècle. si je n'assume pas les obligations de mon contrat de travail, je n'ai plus rien. Donc, là, il va y avoir deux premières réponses qui vont être apportées par le monde ouvrier. D'abord, il va essayer de s'assurer une protection minimum face aux risques sociaux en créant des sociétés mutuelles ou en les faisant revivre pour certaines d'autres et parallèlement, ce monde ouvrier va s'organiser sur le lieu de travail par la formation de syndicats. Donc, en France, le droit de se syndiquer est reconnu en 1884 et la CGT est créée en 1895. Et donc, vous voyez, le droit de se syndiquer, la création de la CGT ou d'autres organisations syndicales dans les autres pays, ça change le rapport de force. Et ces évolutions, elles vont conduire les États, on va le voir, c'est quand même, je veux dire, c'est pas le fruit du hasard, ces États à mettre en place progressivement un cadre législatif, social, plus global. Donc, je vais donner les grands traits de ce qui s'est passé, les grands moments de rupture dans trois pays. l'Allemagne, parce que l'Allemagne a été très précurseur, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, quelques éléments pour que vous voyez que c'est pas un mouvement spécifique à la France, bien sûr. Et, après, je reviendrai plus longuement sur le cas de la France. Donc, l'Allemagne, le premier système organisé, on peut dire, quasiment complet, c'est celui qui s'est la naissance des assurances sociales en Allemagne, sous Bismarck. Alors, c'est étonnant. On n'a pas gardé ça dans nos têtes, non ? On n'a jamais vu Bismarck comme un grand progressif. Mais bon, il y a deux choses. C'est-à-dire que, quand on reprend les données de l'histoire, on voit que c'est pas tout à fait un hasard. Il y a eu une montée extrêmement forte en Allemagne dès les années 1870-1880 du Parti Social-Démocrate et des syndicats. Le Parti Social-Démocrate est le parti allemand et le parti le plus puissant de loin en Europe. Et il est... Il approche du pouvoir et Bismarck sent la menace et il lui coupe l'herbe sous le pied en créant le système d'assurance sociale et en même temps, l'unification allemande est récente et qui veut consolider son pouvoir. Donc, en tous les cas, il y a trois grandes lois qui se suivent d'assurance sociale. Assurance maladie, 1883, accident du travail, 1884, assurance invalidée, vieillesse, 1889. Le système, il est constitué. L'État est initiateur des lois, mais la gestion du système d'assurance sociale est confiée aux partenaires sociaux, donc aux syndicats et aux patronats. Les assurances sociales sont financées par un système de cotisation sociale, patronale et salariale. Et donc, juste pour vous donner une idée quand même de l'importance et de l'avancée de ce système, vous avez, en matière d'assurance maladie, des soins gratuits et indemnités qui correspondent à la moitié du salaire pendant 13 semaines. Pour l'époque, c'est considérable. ensuite, après 13 semaines, si vous êtes en maladie ou dans le cas d'un accident de travail, vous avez un système de rente au-delà de la traite. Et vous avez, puisqu'il y a un système aussi d'assurance vieillesse, vous avez une pension minimale proportionnelle au salaire. Donc voilà, le système, il est implanté en Allemagne, donc depuis la fin du 19e siècle. Aux Etats-Unis, le grand moment, le grand moment innovateur sur le plan social, c'est les suites de la crise de 1929 et de New Deal. Et, bon, il faut le dire, la présence de Roosevelt. Roosevelt a marqué. En son époque, il a été réélu quand même trois fois. Et pourtant, il a eu à lutter pour imposer un certain nombre de réformes. On va le voir tant sur le plan social que sur le plan de la fiscalité. On le verra un petit peu plus loin. Donc la crise de 1929 a de lourdes, très lourdes conséquences sociales. Le taux de chauvage grimpe à 25%. Vous avez 2 millions de sans-abris. Rappelez-vous, on a tous en tête le bouquin de Stenbeck et puis les raisins de la colère. Une crise considérable. Et donc, qui prend de l'ampleur parce que le président qui était en place en 1929, il pense que le marché de lui-même va rétablir la situation. Et donc, la crise s'élargit. Et Roosevelt est élu en 1932. Et comme je le disais tout à l'heure, on va être élu trois fois. Et donc, le New Deal, il va reposer sur deux jambes, deux piliers. Un pilier économique, aide aux agriculteurs, d'évaluation du dollar, politique de grands travaux, etc. Et un pilier social. Et c'est une innovation considérable parce qu'aux États-Unis, il n'y avait rien. Donc, je donne ici simplement une série de... Je ne veux pas m'attarder très longuement, mais juste une série de points pour vous montrer l'importance de ce New Deal sur le plan social. La loi Wagner, 1935, affirme la légalité... Vous voyez, c'est seulement en 1935. Affirme la légalité des syndicats, du droit de grève et des conventions collectives. Le Social Security Act, 1935, établit les bases d'une assurance contre le chômage et d'une retraite par répartition obligatoire garantie par l'État fédéral. Les deux, l'assurance contre le chômage et la retraite par répartition sont financées par un système de cotisation sociale. Une loi de 1938 établit un salaire minimum. Donc là, ils prennent même de l'avance. Salaire minimum et fixent à 40 heures la durée domaine du travail. Bon, ils se pourraient poursuivre parce que, parallèlement, pour soulager la misère extrême dans cette période, il y a la mise en place de diverses modalités d'assistance au bénéfice des plus démunis, etc. Donc, le New Deal, et c'est ça, le New Deal va inspirer considérablement ensuite toutes les politiques économiques et sociales qui vont se mener dans l'après-guerre parce que le New Deal, il combine exigence de solidarité et croissance de l'activité économique. Il n'oppose pas, justement. Vous voyez, ça aussi, par rapport à ce qu'on nous dit aujourd'hui, suivez la théorie du ruissellement, il faut qu'il y ait de la croissance économique et axer la condition pour qu'il y ait ensuite du plus récent. Non, au contraire, il dit, se nourrissent l'un des autres. Croissance de l'activité économique, il va inspirer, et donc, ce New Deal va inspirer une révolution dans la pensée économique dont vous avez tous entendu parler au moins de nom de Keynes, John Menard Keynes, qui est un immense économiste, donc, qui écrit en 1936, sont traitées sur l'emploi et la monnaie, et donc, si je résume outrageusement ce que dit Keynes, il nous dit deux choses fondamentales. La première, c'est que le fonctionnement de l'économie de marché ne conduit pas forcément au plein emploi, et donc, que l'intervention de l'État est nécessaire dans l'économie. C'est une révolution considérable. Et donc, il s'est inspiré de Roosevelt qu'il n'a pas théorisé ce qu'il faisait. Il a créé une politique et Keynes, si vous voulez, a théorisé ce que faisait Roosevelt. Il a marché sauf du pied l'économie et le social. Donc, le fonctionnement de l'économie de marché ne conduit pas naturellement au plein emploi et donc, l'intervention de l'État nécessaire, ça, c'est le premier point. Et cette intervention de l'État vient notamment la création d'un système de protection sociale n'est pas du tout antinomique avec l'activité économique. Au contraire, c'est un soutien de l'activité économique. On verra que c'est ce schéma, en gros, qui a présidé à l'époque faste des Trente Glorieuses et on verra aussi pourquoi c'était une période historique limitée dans le temps. Alors, vous observez quand même, quand je j'énumère ces différents points du système de l'État social qui se met en place aux États-Unis, il y a un grand absent. Et en gros, les États-Unis, et y compris aujourd'hui, si vous suivez les débats, notamment dans le camp démocrate, de la prochaine élection présidentielle, c'est présent parce que ce grand absent, c'est l'assurance maladie. Dans ce qu'a fait Roosevelt, que je viens de citer très rapidement, il n'y a pas l'assurance maladie. Et donc, il faudra attendre les années 60 pour que le risque maladie soit pris en charge. Et il sera pris en charge partiellement, seulement. Donc, par deux programmes qui sont mis en place dans les années 60. Un premier qui s'appelle Medicaid, qui s'adresse aux personnes et familles ayant des ressources inférieures à un certain seuil. donc, c'est un espèce de panier de soins pour les gens les plus démunis. Au-delà de ce seuil, c'est le système de l'assurance privée. Et donc, il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas assurés. Quand Obama est arrivé, on va en parler juste dans 5 minutes, quand Obama est arrivé au pouvoir, il y a 50 millions d'Américains qui n'avaient pas d'assurance maladie. Donc, le premier programme qui se met en place dans les années 60 pour les plus démunis, c'est le Medicaid. Et puis, à côté de ça, vous avez un autre programme qui s'appelle le programme Medicare, qui est une assurance santé pour les plus de 65 ans qui ont travaillé, qui ont payé la taxe sur les salaires. Là aussi, c'est un panier de soins qui permet aux personnes âgées d'être à peu près couvertes sur leurs besoins essentiels. Ce sont les États fédérés qui gèrent ces programmes, donc les critères d'égigibilité, le montant des prestations, donc ça différe beaucoup d'un État à l'autre. Il y a des fortes inégalités entre les États. Et comme je viens de vous le dire, plus de 50 millions d'Américains étaient sans couverture maladie. Donc c'est énorme. Et donc, c'est pour ça, quand Obama arrive au pouvoir en 2008, il est face à cette situation. Et donc, il va essayer, sans modifier fondamentalement le système, il va essayer d'éviter que 50 millions d'Américains soient dépourvus d'assurance maladie. Et donc, il va faire ce qu'on a appelé l'Obamacare, c'est-à-dire il va donner une subvention pour inciter les gens qui n'ont pas d'assurance à en souscrire eux. Donc, si vous voulez, on est dans une logique, on reste, pour l'assurance maladie, dans une logique individuelle d'assurance privée. Ce que Obama a fait, c'est simplement inciter ceux qui n'en avaient pas à souscrire une assurance privée. Mais on reste dans la logique de l'assurance privée, donc avec des inégalités très fortes en termes de couverture, un coût très élevé. À tous les niveaux du système, le coût est beaucoup plus élevé qu'il ne l'est en France. Et donc, vous voyez que ce problème ressurgit aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, Obama, il a fait sa réforme en 2012, le temps que les subventions roulent dans le système et que des Américains souscrivent, après est arrivé Trump et qui a s'abordé la subvention pour souscrire des assurances. Donc il y a encore aujourd'hui 20, on ne sait pas trop bien, 20 ou 30 millions d'Américains qui n'ont toujours pas d'assurance maladie. Donc voilà, ça c'est la situation des États-Unis. Alors, la naissance de l'État social aux États-Unis dans le cadre du New Deal. Ensuite, le Royaume-Uni. Donc le système social au Royaume-Uni est associé à un nom, c'est William Beveridge qui est un économiste qui a théorisé un peu sur l'État social ou de la même du Royaume-Uni. Et donc cet économiste en blève William Beveridge, il a, quand il écrit en 1942, quand il préconise le système britannique, l'organisation du système britannique en 1942, eh bien, il a l'influence politique de Roosevelt et puis l'influence théorique de Keynes. C'est ses deux mentors en quelque sorte. Et donc il préconise lui un système de protection sociale couvrant l'ensemble de la population financée par l'impôt reposant sur trois principes. Donc il est resté célèbre au cours de l'histoire parce que pour avoir formulé cette organisation d'un système de protection sociale, c'est les trois principes, c'est les fameux trois U. Universalité, couverture de l'ensemble de la population pour les principaux risques sociaux, uniformité. Les prestations doivent être fondées sur les besoins des individus sans forcément passer par l'exercice d'une profession. Vous voyez, dans le système Bismarck, c'était lié, la protection sociale est liée à l'appartenance à une profession. C'est ça qui déclenche le système de cotisation sociale. Là, Bébéry nous dit que les prestations doivent être formulées suivant les besoins des individus, qu'ils aient ou non, qu'ils appartiennent ou non à une organisation professionnelle, qu'ils aient ou non une profession. Et le troisième U, c'est unicité. La gestion du système doit être centralisée et donc confiée à la puissance publique. Donc, ces principes vont donner naissance en 1946 au système de protection sociale britannique, qui sera à l'époque aussi un système extrêmement avancé, notamment son système de santé. Création du service national de santé avec accès gratuit à tous les soins. Et un système d'allocations familiales, d'assistance publique et aussi, je ne l'ai pas mentionné là, il y a aussi un système de retrait minimum par répartition. Donc, cette conception de Beveridge, elle va beaucoup influencer d'ailleurs, au-delà du Royaume-Uni, tous les pays scandinaves. Et vous voyez, elle diffère, qu'on appelle universaliste, elle diffère de la conception bismarckienne, puisque c'est l'antériorité, c'était Bismarck, qui est professionnaliste, c'est-à-dire qui est liée à l'exercice d'une profession. Et donc, les modes de financement, reflètent cette divergence d'objectifs. Dans un cas, la conception universaliste, c'est l'impôt qui finance le système de protection sociale, dans l'autre, c'est essentiellement les cotisations sociales, puisque c'est l'appartenance à une profession. Voilà, quelques mots donc sur les systèmes de pays qui nous entourent. Donc, maintenant, j'en viens à la France. et vous allez voir, inspiration universaliste, réalité professionnelle. Donc, avant la création de la sécurité sociale, il y a, on va le voir, ça a été très long en France, on n'est pas du tout dans le cadre de Bismarck où tout s'établit à la fin du 19e siècle. c'est toute une organisation progressive, difficile, etc. Donc, il y a plusieurs lois sociales qui sont adoptées à la fin du 19e siècle. Donc, la loi sur l'assistance médicale aux indigents, 1893, qui va être élargie en 1905, avec une loi sur l'assistance médicale et financière aux vieillards, infirmes et incurables. Alors, quand j'ai vu le titre de la loi Vieillard, c'est supérieur ou égal à 70 ans, d'un coup, j'ai pris un coup sur la traite. Donc, bon, et si vous voulez, à travers cette loi sur l'assistance médicale et financière aux vieillards, infirmes et incurables, l'État reconnaît, l'État reconnaît, c'est très important pour l'époque, un rôle d'assistance envers des catégories de personnes qui sont dans l'incapacité de travailler. C'est ça, le point important. Et parce qu'ils ne peuvent plus remplir les obligations d'un contrat de travail. Deuxième loi très importante, parce que là, il y a eu une bagarre pendant des années en France, y compris une bagarre juridictionnelle, c'est la loi sur les accidents du travail, 1898, qui traduit aussi. 1898, vous vous souvenez, l'organisation, le droit de se syndiquer, c'est 1884, la CGT, c'est 95, et la loi sur les accidents du travail, c'est 98. Alors qu'avant, ça n'aboutissait pas. Pourquoi ça n'aboutissait pas ? Parce qu'on exigeait de celui qui était accidenté qu'il fasse la preuve de la responsabilité de l'employeur. Ce qui est infaisable. Ce qui est infaisable. Et donc, il y avait des débats et des recours, et ça n'aboutissait jamais. Donc, cette loi de 1898, dans l'histoire de la France, a été très conflictuelle. Elle est très importante parce que elle reconnaît la responsabilité de l'employeur dans tout accident du travail. Donc, c'est une date dans notre histoire nationale qui est très importante. Ensuite, vous avez la loi sur les retraites ouvrières et paysannes 1910. Alors, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, c'est l'organisation d'un système par capitalisation. Les retraites sont financées à partir des cotisations. On verra plus tard les différents systèmes de retraite, etc. Donc, les cotisations sont placées en fonds d'investissement. Donc, c'est un système par capitalisation et complété par une allocation versée par l'État à compter de 65 ans. Alors, ce système de 1910, ce sera un échec. Un échec parce que les cotisations sociales prévues sont faibles. en gros, les employeurs ne veulent pas payer. Et, de plus, le système va être rendu facultatif par un arrêt de la Cour de cassation. Donc, il va vraiment aller dans le sens des employeurs pour rendre le système uniquement facultatif. Donc, seules certaines entreprises cotiseront. Donc, ça sera un échec. entre les deux guerres, donc, on va revenir à la charge. Vous avez deux lois de 1928 et 1930 qui mettent en place une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, donc, le complet, quoi, pour les salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond. et vous avez en même temps création d'un régime spécial pour les agriculteurs. Il faut vous souvenir que dans la France d'avant-guerre, la population agricole est ex. C'est plus du tout comme aujourd'hui. Ça fait 30 ou 35% des actifs. Donc, c'est une population très importante à couvrir. Et, donc là, ça sera un peu à un degré moindre un système couverture très lente, cotisation faible, patronale et ouvrière. Et, en 1939, seulement un tiers de la population était couverte. Alors, il faut compléter parce qu'il y a, en 1932, il y a la création des allocations familiales. En France, la loi Landry crée les allocations familiales. Bon, vous savez pourquoi, en temps entre deux guerres, la France est un des pays où la démographie recule le plus. Donc, on veut inciter à une augmentation de la population. Donc, on va créer les allocations familiales. Les salariés pourront bénéficier d'une allocation à partir de deux enfants. Et, son champ, en 1939, est étendu aux non-salariés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est balbutiant encore. Avant la guerre, le système social en France n'est pas constitué. Donc, les choses vont changer avec la création de la sécurité sociale le 4 octobre 1945. Donc, il y a trois noms qui sont importants dans l'histoire à retenir. général de Gaulle qui préside le gouvernement. Ambroise Croizat, donc quasiment tout le monde a oublié le nom, qui est ministre du Travail, qui est un syndicaliste communiste et qui avait été déchu de son mandat en 1939. Et, le troisième personnage, c'est Larocque. Pierre Larocque qui est un haut fonctionnaire révoqué par Vichy qui a rejoint Londres, qui a rejoint de Gaulle à Londres en 1943 et qui est nommé par de Gaulle directeur de la sécurité sociale. Voilà, c'est les trois noms qui sont les protagonistes de la sécurité sociale. Donc, cette sécurité sociale, elle est inscrite dans le programme du CNR, Conseil national de la Résistance. Donc, c'est le... Et, vous allez le voir, l'objectif... Moi, je m'y suis replongé un petit peu, si vous voulez, à l'occasion de tout ce travail sur l'histoire. Et donc, à un moment donné, on tombe des nus. Quand on lit ce programme, on tombe des nus parce que l'objectif qui est donné par le programme, c'est toujours la primauté de l'action politique. Voilà. Et ça, on a totalement, au fur et à mesure du temps, parce que on est grignoté par l'idéologie dominante, ambiante, etc., où l'économie est le standard, c'est la contrainte, etc. Là, non. C'est l'objectif général du programme, c'est la primauté du politique. Construire par l'action politique une démocratie dont la finalité, elle vient d'être collectif. Et donc, sans nier l'importance de l'économie, le projet met l'accent sur la nécessité de distribuer autrement les richesses par une politique volontariste. Et j'y reviendrai, si vous voulez. je pense que la question des dépenses publiques, elle doit être abordée dans ce sens-là. Quels sont les besoins à satisfaire ? Quel est l'état actuel du prélèvement fiscal ? Et qu'est-ce que j'ai comme marge de manœuvre à l'intérieur du prélèvement fiscal ? Et vous verrez, je vous en ferai la démonstration, que ce n'est pas vrai que nous n'avons pas de marge de manœuvre. nous n'avons pas de marge de manœuvre si nous avons oublié un jour que la progressivité de l'impôt sur le revenu sur le capital, ça existe. Là, effectivement, nous n'avons plus de marge de manœuvre. dans ce cadre politique, la première idée forte qui est inscrite, c'est qu'il s'agit de soustraire la protection à la logique du marché. Pourquoi ? Parce que la logique du marché, c'est que certains peuvent se payer une protection, et d'autres pas. C'est exactement l'assurance maladie aux Etats-Unis. Il y a 50 millions d'Américains qui n'ont pas de protection, qui n'avaient pas. Il y en a peut-être 20, 20, 30 millions encore aujourd'hui. Donc la logique du marché, c'est ça. Certains vont avoir la protection, d'autres pas. Et ils disent que la protection contre les aléas de la vie, c'est un droit humain fondamental. C'est un droit humain fondamental. c'est la condition de l'exercice de la liberté individuelle. Tout ça, c'est des choses qui résonnent dans nos têtes que nous avons au fur et à mesure du temps oubliées. En tous les cas, nous ne raisonnons plus dans ces termes-là. Donc la sécurité sociale est pensée d'abord comme un outil de cohésion sociale. Chacun cotise, vous connaissez bien, maintenant qu'on rentre dans le sujet, vous avez entendu parler de ça. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et donc, sa gestion doit être confiée aux salariés. Et dans la création de la sécurité sociale, ça aussi, on l'a oublié, ils auront trois quarts des sièges au sein des conseils d'administration. Et les représentants des salariés au conseil d'administration sont élus. Alors, dans dans cette logique, la satisfaction du besoin et ça aussi, ce que je vais vous dire là, nous l'avons totalement oublié, on le verra. Dans cette logique de satisfaction du besoin, le problème de financement, nous est-il dit, est d'abord un problème de recettes et non pas de dépenses. c'est-à-dire que c'est le devoir du politique quand il a fixé son objectif de trouver les recettes qui vont permettre d'atteindre cet objectif et non de se dire d'abord j'ai une contrainte de dépenses indépassable comme on nous dit aujourd'hui, 56% de dépenses publiques, la France est dans le top numéro 3 des pays et donc c'est beaucoup trop donc il faut baisser et on nous explique même pas ça j'y reviens très très longuement qu'est-ce que recoup c'est 56% alors autre point important aussi pour l'époque et qui différencie vous allez le voir par rapport au système britannique qui est aussi à l'époque un système très ambitieux les protagonistes refusent les protagonistes français de la sécurité sociale refusent le modèle britannique de financement prioritaire par le budget de l'état pourquoi ? parce qu'ils disent ça à terme ça risque de subordonner la politique sociale à des considérations qui sont strictement budgétaires et financières c'est-à-dire que chaque année il faut le remettre en cause etc et donc ils disent nous avons instauré les prélèvements sur les salaires et sous-entendu nous avons instauré une représentation majoritaire des salariés dans les conseils d'administration pour donner aux cotisants un droit égal moral et politique je cite la phrase de toucher leur pension vous voyez c'est-à-dire il y a cette idée que à la fois en adoptant un système de cotisation sociale qui est considéré comme du salaire différé donc qui est prélevé sur les salariés et les employeurs en donnant la gestion majoritaire aux salariés si vous voulez les salariés vont s'accaparer ces droits nouveaux vont en faire quelque chose qui est leur alors que disent-ils dans le système britannique il faut chaque année en quelque sorte remettre sur le tapis le financement du projet de la sécurité sociale et en même temps il échappe en partie à la gestion des salariés voilà c'est une c'est vous voyez cette différence elle est pas elle est très très intéressante alors je rappelle ici peut-être certains s'en souviennent t'ils parce que bon c'était un rappel qui était nécessaire le film de Gilles Perret La Sociale 2016 qui raconte l'histoire de la sécurité sociale et rend justice à ces hérobliers il montre dans quelles conditions de l'époque on sortait de la guerre comment c'est des dizaines des centaines de militants se sont mobilisés pour créer la sécurité sociale et donc il rend notamment hommage au ministre Ambrasse Croisat dont le nom avait totalement disparu des radars et je crois qu'il y a même malgré ce boulot je crois qu'on n'a pas suffisamment rendu hommage à ces créateurs alors donc j'en viens maintenant voilà ça c'est les bases et on va voir comment ça s'est mis en place concrètement donc il y a ce fameux principe de l'université on va voir qu'est-ce qu'il en est advenu le principe de l'universalité à la base de la construction de la sécurité sociale qu'est-ce qu'il repousse ce principe de l'universalité donc il y a trois composants c'est pour ça que j'ai mis dans le titre inspiration universaliste réalité professionnelle on va voir pourquoi donc trois composantes au principe d'universalité la première faire relever toutes les professions d'un même régime général la deuxième c'est couvrir le spectre le plus large possible de risques sociaux donc maladie maternité invalidité pour ce qui relève de la santé allocations familiales et handicap pour ce qui touche à la famille retraite pour affronter la vieillesse donc un spectre le plus large possible de couverture de risques sociaux et le financement est assuré par un système de cotisation sociale patronale et salariale alors ce principe de l'universalité va être contourné sur le plan institutionnel pourquoi alors d'abord les allocations familiales sont constituées rapidement en branches séparées on considère qu'elles obéissent à un autre logique que professionnel ensuite ensuite il y a en 1946 le statut de la fonction publique et avec ce statut de la fonction publique il y a un régime de retraite spécial parce que l'idée de ceux qui mettent en place ce statut de la fonction publique c'est qu'il va falloir attirer des candidats il est créé il vient d'être créé mais on ne sait pas si les gens vont venir travailler dans la fonction publique il y a l'établissement du concours et tout ça c'est une innovation dans l'histoire de la France ce statut de la fonction publique avant la fonction publique il y avait des conflits d'intérêts en permanence le mot est trop fort mais vous voyez l'idée c'est un peu du pistonnage là on veut un système rigoureux donc on crée le statut et avec un régime de traitement spécial parce qu'on veut attirer des candidats au concours et en même temps certains services publics conservent leurs régimes spéciaux ils l'avaient acquis pour un certain nombre d'entre eux au moment du front populaire en 36-37 notamment la SNCF qui est créée à ce moment là ils avaient un régime donc on leur conserve tout ça pour vous faire naître pour vous montrer que ça tombe pas du ciel tout ce qui existe aujourd'hui et alors autre élément discordant si je puis dire dans l'architecture globale les professions indépendantes c'est à dire les agriculteurs les artisans les professions libérales notamment les avocats ils veulent pas cotiser et donc ce qu'ils trouvent que le taux de cotisation sociale à l'époque est trop élevé en fonction de leur revenu et donc ils constituent des régimes autonomes donc vous voyez vous avez au total un principe d'universalité qui est mis en oeuvre en gros sur le fond sur la couverture des risques donc on couvre le spectre un spectre très large de risque mais pas sur la forme institutionnelle vous avez donc une couverture sociale étendue et généralisée et une mosaïque de régimes au centre du régime général et autour une multitude de régimes spéciaux donc voilà le régime elle est là et vous comprenez un peu pourquoi il y a eu ça et alors un petit peu plus tard en 1967 le régime général lui-même va éclater en trois caisses autonomes on avait vu déjà qu'il y avait la caisse nationale d'allocation familiale qui était à part mais on va en même temps créer la caisse nationale d'assurance maladie ça c'est 67 avant il y avait une seule caisse et la caisse nationale d'assurance vieillesse sans possibilité de transfert de fonds entre les différentes caisses donc on adopte à ce moment là la notion de séparation financière des risques en gros chaque caisse doit équilibrer son budget ça c'est un peu une entorse au principe d'universalité où on disait bon il y a une caisse unique et à un moment donné dans le temps il peut y avoir un déficit sur la vieillesse qui sera compensé par la maladie etc c'est une voilà là on y met fin et en même temps 67 on passe d'une gestion dont je vous avais dit trois quarts des sièges au conseil d'administration détenus par les salariés on passe à une gestion paritaire des caisses 67 alors donc voilà ça c'est le pivot le système de sécurité sociale alors on va voir que dans les années suivantes on va voir une extension du domaine de l'état social autour de ce pivot en dehors du système de sécurité sociale l'état social va progressivement couvrir de nouveaux domaines soit pour pallier des banques vous allez comprendre pourquoi soit pour affronter des nouveaux problèmes qui sont apparus au cours du temps donc j'en cite je cite là quelques points principaux vous avez l'institution d'un SMIG salaire minimum je vais y revenir dans un instant salaire minimum interprofessionnel 40 ça c'est 1950 qui est devenu le SMIC 1970 je rappelle que là l'idée de salaire minimum elle venait des Etats-Unis avec Roosevelt en 1938 j'en ai parlé tout à l'heure le SMIG et le SMIC juste un tout petit mot salaire minimum interprofessionnel garanti c'est un salaire minimum et dont la valeur réelle est garantie c'est à dire qu'il est indexé ce salaire minimum interprofessionnel garanti sur l'inflation le salaire minimum interprofessionnel de croissance 1970 il ajoute une petite dimension supplémentaire il est indexé non seulement sur l'inflation mais aussi alors selon des procédures complexes je ne vais pas rentrer dans le détail mais sur la croissance de l'économie c'est à dire pas seulement il ne suit pas seulement le rythme de l'inflation mais on dit le salaire minimum de croissance il doit en gros un peu augmenter comme le salaire moyen qui augmente un peu plus vite que l'inflation dans ces années là voilà donc c'est la différence c'est pour ça que ce sigle a changé de nom au cours de l'histoire ensuite mise en place et là vous allez comprendre pourquoi aussi mise en place de l'unétique 1958 qui aura la charge de l'assurance chômage et qui sera alors là aussi vous voyez le système de l'état social c'est pour ça c'est pour ça qu'il n'est pas seulement la sécurité sociale ce régime n'est pas rattaché à la sécurité sociale et création je le mets dans le même sac et je vais m'y attarder une seconde création de la NPE en 1967 donc si vous voulez les créateurs de la sécurité sociale ils n'ont pas créé d'assurance chômage pourquoi ? pour la bonne raison que le problème ne se posait pas et donc on crée l'unétique en 1958 et la NPE en 1967 et juste pour la petite histoire en 1967 il y avait 250 000 inscrits à la NPE donc vous voyez là aussi on a changé d'univers et donc vous voyez pourquoi en même temps les fondateurs de la sécu n'ont pas pensé comme une priorité à créer l'assurance chômage donc ça commence à poindre simplement parce qu'il y a quelques cas qui commencent à apparaître donc on crée l'unétique en 1958 puis la NPE en 1967 et je vous dis donc jusqu'au tout début des années 70 on était au maximum vous pourrez vérifier les chiffres on avait 400 ou 500 000 inscrits à la NPE jusqu'au début des années 70 ensuite il y a une extension de la protection sociale pour lutter contre le chômage de longue durée alors là dès la fin des années 70 on rentre dans ce qu'on a appelé le chômage de masse et donc on va là on va créer en 1988 le RMI pourquoi parce que qu'est-ce qui se passe avec le j'expliquerai un peu plus loin tout ça plus en plus en détail qu'est-ce qui se passe quand on est un chômeur de longue durée et qu'on ne bénéficie plus de l'assurance chômage on n'a plus rien et donc c'est pour ça vous voyez que en 1988 on va créer le RMI revenu minimum d'insertion pour avoir une couverture minimum pour celui qui est en fin de droit donc ce RMI sera transformé un peu plus tard en 2009 en RSA puisque la différence c'est que le RMI il était donné sans condition le RSA il y a une partie qui est conditionnelle qui est conditionnée à la recherche d'entre et donc je suis toujours dans l'extension du domaine de l'état social des ressources nouvelles aussi vont être créées au cours du temps pour financer les nouvelles dépenses la CSG 1991 la contribution au remboursement de la dette sociale CRDS 1996 et j'en viens là à une deuxième innovation sociale majeure qui est ou parallèle ou est constitutive de l'état social c'est l'état social c'est aussi une politique fiscale au sens large et d'ailleurs vous allez vous n'allez pas manquer de noter le parallélisme entre tout ce que je viens de vous dire non seulement en France mais dans les autres états grands pays occidentaux entre la mise en place d'un système de protection sociale et puis en même temps ce qu'on va découvrir maintenant c'est à dire la création d'un pot progressif c'est la deuxième innovation sociale majeure du 20ème siècle dans les pays de l'ouest européen et aux Etats-Unis et cette innovation sociale majeure elle remplit alors plus ou moins intensément selon les périodes deux objectifs la réduction des inégalités et l'augmentation des recettes fiscales alors l'impôt et quasiment simultanément l'impôt progressif sur le revenu voit le jour au début du 20ème siècle juste avant la guerre de 14-18 et là il est quasiment symbolique mais il est créé il stagne à des niveaux dont on peut dire qu'ils sont insignifiants dans l'entre-deux-guerres les Etats-Unis vont fortement accentuer la progressivité et seront rejoints par les autres pays de l'Ouest européen alors je vous donne et vous voyez ça vous allez le mettre aussi en parallèle ça fait partie totalement c'est une politique volontaire quand je vous dis les Etats-Unis c'est la politique volontaire de Roosevelt et du New Deal le taux supérieur donc quand je dis le taux supérieur c'est le taux de la tranche supérieure c'est pour vous donner ça veut dire que quand on donne le taux de la tranche supérieure ça vous donne l'idée de l'échelonnement de la progressivité le taux supérieur sera relevé plusieurs fois par Roosevelt dans le cadre du New Deal de 25 à 79% avant la guerre 39-45 puis à 94% en 44 il va se stabiliser ensuite aux environ de 90% jusqu'au milieu des années 60 puis de 70% jusqu'au début des années 80 vous voyez la tranche le taux de la tranche supérieure est resté extrêmement élevé aux Etats-Unis au Royaume-Uni à peu près pareil le taux supérieur atteindra 98% pendant les années je vais revenir un petit peu après pendant les années 40 puis de nouveau pendant les années 70 l'Allemagne et la France n'ont jamais atteint de tel taux ces pays appliquent cependant des années 40 aux années 80 et donc à chaque fois dans tous les pays la rupture c'est les années 80 après vous allez avoir une dégringolade des taux supérieurs qui est très très importante juste un exemple parce qu'il me revient à l'instant on était à 70% aux Etats-Unis quand Reagan arrive au pouvoir 5 ou 6 ans après on est tombé à la tranche supérieure à 28% donc l'Allemagne et la France n'ont jamais atteint de tel taux ces pays appliquent cependant des années 40 aux années 80 des taux supérieurs généralement compris entre 50 et 70% les mêmes évolutions les mêmes évolutions donc un cran en-dessus les mêmes évolutions peuvent être constatées pour l'impôt sur les successions très forte progressivité entre disons quand entre les années les années 30 et les années 80 le taux supérieur de l'impôt sur les successions aux Etats-Unis il sera entre 70 et 80% et il sera en France et en Allemagne nettement en dessous mais il attendra quand même 30 à 40% le taux sur les et alors comment c'est justifié et pourquoi aussi un peu le décalage entre Royaume-Uni Etats-Unis et France-Allemagne donc c'est 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 très clair quand on reprend un un discours de Roosevelt comment il le justifie il le justifie par par plusieurs plusieurs raisons le combat contre les inégalités ce qui justifie à la fois qu'il y ait progressivité de l'impôt sur le revenu et progressivité de l'impôt sur les successions combat contre les inégalités parce que nous dit Roosevelt à terme l'augmentation continue des inégalités fait peser une menace sur la démocratie et risque de confisquer la démocratie au profit des plus riches le deuxième élément qu'il donne c'est le financement de sa politique de grands travaux pour relancer l'économie américaine à la suite de la crise de 29 et le troisième élément qui est circonstanciel c'est le financement de l'effort de guerre pourquoi il est plus élevé au Royaume-Uni les justifications de l'écart entre la progressivité au Royaume-Uni et les taux de la France c'est lié au système de financement de la protection sociale je vous ai dit dans la conception de Beveridge qui prévaut au Royaume-Uni le financement se fait par l'impôt je l'ai dit tout à l'heure et non pas par les cotisations sociales donc si vous voulez quelque part s'il n'y a pas les cotisations sociales il faut un niveau d'impôt qui soit supérieur donc si vous voulez les niveaux de progressivité sont beaucoup plus élevés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni qu'en France et en Allemagne pour des raisons qui sont un peu différentes dans l'un et l'autre pays alors vous voyez bien tout de suite que le recul de la progressivité a compté des années 80 donc on va s'expliquer plus tard là-dessus avec la la mondialisation et les politiques d'adaptation des Etats pourquoi ? parce que à partir des années 80 je vais m'expliquer là-dessus on rentre on rentre dans un système totalement ouvert de libre circulation des hommes des services et surtout des capitaux et donc la politique fiscale devient un enjeu de concurrence entre les Etats dans la mesure où ceux-ci comme je le disais au début ne construisent pas des politiques harmonisées ils auraient pu les Etats auraient pu trouver une règle on voit bien aujourd'hui regardez prenez simplement cet exemple des GAFA comment entre Etats européens depuis un an nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord simplement sur les GAFA à produire un impôt commun si bien que la France a fait son petit machin dans son coin vous voyez c'est un à la limite à l'échelle de l'histoire c'est un épiphénomène mais c'est totalement révélateur de cette incapacité or par rapport à un système économique mondialisé la seule réponse adaptée et qui n'aille pas dans le sens d'un dumping fiscal et social la seule réponse adaptée c'est d'harmoniser les politiques sociales et sociales sinon on a ce que nous avons effectivement chacun s'adapte dans son coin et donc un coup l'un il baisse parce qu'il faut réduire les coûts il faut attirer les capitaux l'un va baisser l'impôt sur les sociétés l'autre va faire une réforme du système de retraite et quelques mois quelques années après l'état d'à côté pour ne pas perdre en compétitivité comme on dit va faire la même chose et on est dans cette spirale depuis un certain nombre d'un certain nombre d'années alors vous voyez quand c'est une remarque aujourd'hui on est à des taux qui sont autour de l'impôt sur les revenus le taux supérieur aux Etats-Unis et Royaume-Uni il est autour de 30-40% et en France et en Allemagne il est autour de 40-50% mais ce que donc il a beaucoup décroché par rapport à ce qu'on a connu avant les années 80 dans les deux cas et surtout aux Etats-Unis donc si vous voulez quand on quand on est sur cette question de la fiscalité vous voyez bien que l'argument qui est de dire l'économie va succomber si nous imposons des taux progressifs au vu de l'histoire au vu de l'histoire il ne tient pas il ne fait simplement que refléter cet argument l'incapacité et l'absence de volonté politique à se mettre d'accord sur un système fiscal harmonisé correspondant au niveau de mondialisation atteint par l'économie sinon vous voyez les GAFA font ce qu'ils veulent tout le monde les firmes multinationales déclarent leurs impôts chez le voisin ou nulle part donc voilà c'est mais historiquement il y a eu une longue période de l'histoire où les taux de l'impôt sur les progressifs à la fois sur le revenu et à la fois sur les successions étaient extrêmement élevés ça n'empêchait pas l'économie de tourner donc si on n'a pas ce recul historique que je viens de vous donner effectivement dans une discussion on est piégé l'argument semble totalement évident on dit si moi je me mets à faire un impôt une taxe marginale de l'impôt sur le revenu à 80% ah bah oui tout le monde va foutre le camp chez le voisin il y a du vrai là-dedans il y a du vrai mais ce n'est pas un argument si vous voulez qui tient par rapport à l'économie c'est simplement le reflet d'une absence de volonté politique ou d'une incapacité politique à se mettre d'accord rien n'empêchait depuis 30 ans l'Union Européenne au lieu de donner la priorité aux politiques de concurrence à la donner sur les politiques d'harmonisation fiscale et sociale et d'en faire une condition même à la libre circulation des capitaux pas de libre circulation des capitaux s'il n'y a pas en même temps avancé sur le système social et fiscal rien n'empêchait ça de le faire c'est ça que je voyez donc et on va retrouver cette logique bien sûr pour le en ce qui concerne l'examen un peu plus tard de tout l'enjeu qui se qui se trouve aujourd'hui autour de la question des dépenses publiques où il y a une bataille là qui est une bataille politique et économique les deux à la fois donc bon voilà donc je je tenais à insister là dessus et si vous voulez pour vous montrer que l'état social c'est un ensemble c'est un ensemble c'est à dire c'est un ensemble c'est la construction d'un système de protection sociale qui donne qui permet à l'individu de se dégager des aléas et c'est en même temps aussi vous avez noté le parallélisme dans l'histoire c'est en même temps la construction d'un système fiscal adapté c'est ça et vous voyez l'idée vous retrouvez là l'idée des fondateurs de la sécurité sociale quand ils quand ils disaient c'est l'objectif politique qui doit primer et après la question c'est une question de recettes et non pas de dépenses les recettes ils les ont trouvées dans les cotisations sociales et dans la progressivité de l'impôt et je vous montrerai qu'aujourd'hui un peu plus loin quand on va traiter de la question des dépenses publiques je vous montrerai l'état de nos recettes fiscales en France le dispositif de fiscalité qu'il y a en France et vous verrez que nous avons des marges de manœuvre même en France donc voilà je voulais vous montrer la cohérence de ça bon je continue encore 5-10 minutes sur l'exposé donc on en est là avec l'état social la sécu le système fiscal etc donc les trente glorieuses bon j'ai appelé ça c'est le regard rétrospectif âge d'or de l'état social parce qu'on est encore dans une période non seulement de consolidation mais d'expansion de l'état social l'état social comme je vous ai montré pendant ce qu'on a appelé les trente glorieuses en gros c'est la période fin des années 40 fin des années 70 l'état social pendant cette période il se consolide et il se renforce je vous ai montré la création du SMIG on pourrait même rajouter parce que on est juste à la limite où les choses vont basculer la retraite à 60 ans en 1981 on est encore dans cette période là où on avance la protection sociale s'étend et le financement suit et alors cet état social il y a je crois que rétrospectivement donc il va atteindre son son meilleur niveau disons dans les trente glorieuses je crois qu'il y a deux points qui sont intéressants à souligner l'un sur le plan économique et l'autre sur le plan politique le premier point sur le plan économique c'est le cercle vertueux qui avait je voulais un petit peu laisser entendre tout à l'heure quand je parlais de 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 croissance économique progression de la couverture sociale j'ai résumé en là dans la petite note je vais vous vous le redire comment c'est articulé pendant toute cette période ce cercle vertueux entre croissance économique progression de la couverture sociale c'est à dire comment l'un l'une et l'autre se renforçaient vous aviez on peut le prendre par n'importe quel bout vous allez voir puisque ça fait un cercle la période des transglorieuses se caractérise par une forte croissance de l'économie ça vous vous en souvenez et une très forte période aussi sur le plan de la négociation collective les grands accords collectifs et donc ça ça produit pendant cette période une hausse régulière des salaires et des profits qui dit hausse des salaires et des profits dit hausse des rentrées fiscales et sociales Hausse des rentrées fiscales et sociales, hausse de la couverture sociale et des prestations sociales. Et hausse des prestations sociales, c'est contribution à l'activité économique. Donc c'est ça, ce cercle vertueux qui va se passer pendant 30 ans. Alors, ce cercle vertueux, il fonctionne dans le cadre d'une économie qui est peu ouverte sur l'extérieur. Ce qui est le cas de l'économie française jusqu'à la fin des années 70, en gros, la part du commerce extérieur dans ce qu'on appelle le PIB, qui est la richesse globale produite une année, c'est 10% à la fin des années 70. C'est-à-dire que l'ouverture de l'économie française, et c'est un peu le cas de la plupart, à l'époque, des économies européennes, c'est 10%. Ça veut dire que le monde extérieur influence pour 10% votre activité économique. Et aujourd'hui, nous sommes, pour le cas de la France, à 28 ou 30% d'ouverture sur l'extérieur, et pour le cas de l'Allemagne, à 45%. Donc, vous voyez que ça change tout, ça. Parce qu'à partir du moment où vous êtes seul à faire une politique, par exemple, de relance de l'activité économique, c'est pas la même chose quand vous avez 10% d'ouverture sur l'extérieur que quand vous en avez 30. Quand vous faites une politique d'ouverture, de relance de l'activité économique, eh bien, quand votre économie est ouverte à 30%, ça veut dire que pour 30%, votre politique de relance va bénéficier à des entreprises extérieures. Eh bien, oui. C'est-à-dire que pour 30%, vous allez importer. Donc, c'est-à-dire que vous allez acheter à l'extérieur de votre propre économie. Et vous comprenez déjà que dans le système mondialisé que je vais décrire un peu plus tard, vous voyez que cette influence l'a sans compter même les mouvements de capitaux, pour l'instant, qui apportent d'autres éléments déstabilisants dont on parlera. Mais simplement sur le plan de la consommation, eh bien, ça veut dire, si je le résume pour que vous compreniez bien, 30% de votre consommation, aujourd'hui, elle vient d'achats extérieurs. Donc, si moi, je suis seul à relancer l'activité économique, eh bien, pour 30%, ça bénéficiera à des entreprises extérieures. Alors que, pendant les 30 glorieuses, le cercle verteux dont je vous parlais, il était vertueux parce que l'ouverture sur l'extérieur était très faible. Vous voyez le... Et ce que je vous dis là est aussi important parce que ça vous montre aussi que, notamment dans le cas des économies européennes, où cette dépendance s'est accrue, cette dépendance à l'extérieur s'est accrue au cours du temps, où vous avez, vous devriez avoir un impératif qui est d'harmoniser vos politiques. Vous voyez ? Parce que si je fais, si je reparle du cercle vertueux, aujourd'hui, comme les pays de l'Union européenne, ils échangent, 60% de leurs échanges se font entre eux. Le taux de... Excusez-moi, vous me dites si vous ne comprenez pas. Quand je dis la France, en fin des années 70, c'était 10% d'ouverture sur l'extérieur. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui fait 10% de son ouverture sur l'extérieur, puisque les États font la plupart... Enfin, 60% de leurs commerces entre eux. Vous voyez ? Le cercle vertueux, il pourrait se nouer, aujourd'hui, à un autre niveau, qui correspond à celui dans lequel le monde existe. Donc, ça, ça suppose une volonté politique, ça suppose beaucoup de choses. Et donc, vous voyez bien que nous avons beaucoup de difficultés. J'en ai parlé l'année dernière, puisque je parlais de l'Europe. Nous avons beaucoup de difficultés à construire. Mais l'élément objectif, il est là. La réalité nous impose, aujourd'hui, ou alors, il aurait fallu construire, dès le début, de ne pas se laisser embarquer dans la fin. Bon, ça, c'est tout. On ne va pas reconstruire l'histoire. Mais ce que je vous montre, aujourd'hui, c'est que, rien qu'avec cet aspect-là, de l'ouverture de notre commerce extérieur, après, je vais parler des capitaux, etc., mais ça aussi, ça va dans le même sens. On ne peut pas dompter seulement les capitaux. On peut faire des choses à l'échelle d'un État. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. Mais, si vous voyez bien que, pour lutter contre les GAFA, ce n'est pas la petite taxe du ministre de l'Économie. Là, j'oublie son nom. Voilà, c'est là où je vais y un peu. Ce n'est pas cette petite taxe qui va calmer les GAFA. Par contre, une taxe qui serait faite à l'échelle de l'Union européenne, vous voyez que ça marquerait autrement les esprits. De même, sur beaucoup d'autres domaines sur lesquels nous reparlerons. Alors, ça, c'est... Je suis toujours dans les Trente Glorieuses. Oui ? Ah oui, bon, d'accord. Allez, j'arrête. C'est bon. Je reviendrai la semaine prochaine. Voilà. Si vous voulez connaître la suite du film... Vous revenez. Non, mais d'accord. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que Bernard est généreux. Il avait encore envie de... Il y a encore des choses à vous raconter. Profitez, posez, comment ça... Allez-y. Vraiment. J'ai une question. Oui. Et une remarque. La réponse, c'est non. La question, c'est... Vous avez parlé des 30% d'ouverture, donc, de la France, on va dire... Oui. Voilà. Tout le fait que, du coup, ça... Elle importe pour 30%, donc, ça sert aux autres États, mais elle distribue aussi pour 30%. Elle ne sait pas qu'importer. Elle a la possibilité aussi de ce fait d'envoyer 30%. Oui. Ah oui, alors, c'est du oui, oui. Non, non, non. Ben non. Ça veut dire que les 30% qu'elle envoie, vous allez les retrouver dans les différents pays de l'Union européenne. Elle a la possibilité, elle a un contrat de ce fait qui fait qu'elle peut envoyer pour 30% dans votre État. C'est-à-dire qu'en l'économie. Oui, mais il n'empêche que, si vous voulez, les 30% d'importation, quand vous, vous allez relancer, admettons, à un moment donné, vous faites une augmentation de salaire, votre consommation augmente. Pour 30%, cette consommation, elle va venir d'entreprises qui sont hors des frontières nationales. Peu importe qu'après, si vous voulez, l'Allemagne, l'Italie, etc., eux aussi auront cette fuite. Mais je veux dire, vous ne maîtrisez plus totalement votre politique. Ce que je veux dire, c'est que, peut-être que je ne sais pas l'expliquer, donc la France peut exporter, ou, d'abord, le pays, mais on va parler de la France. La France peut exporter pour peu, 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 30%, mais de ce fait, elle peut exporter aussi. Oui, 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 mais elle ne le maîtrise pas, ça, c'est ça que je veux vous dire. C'est, si vous voulez, bien sûr qu'elle exporte aussi pour 30%, puisque, bon, disons, faisons l'hypothèse qu'il n'y a pas de déficit extérieur, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, que les imports et les exports sont équilibrés. Ce que je veux vous dire, il faut que vous compreniez bien, du point de vue de la maîtrise des effets d'une politique à un moment donné, ce n'est pas la même chose quand vos importations représentent 10%, quand elles représentent 30%. Vous avez, dans le cas de 10%, c'est si vous augmentez votre salaire, si vous augmentez votre fiscalité, l'influence de l'extérieur est réduite. Par contre, quand vous faites une augmentation et que les importations, c'est-à-dire que la satisfaction de votre consommation provient pour 30% de l'extérieur, vous avez un élément qui vous échappe complètement. 30% pour 30%, les effets de votre politique vous échappent, puisqu'ils vont bénéficier à des entreprises extérieures. Et ce que je veux essayer de vous montrer par là, c'est qu'à un moment donné, le cercle vertueux que j'établissais tout à l'heure pendant les 30 Glorieux, c'est-à-dire que l'activité économique permet des rentrées fiscales et sociales, et donc permet des prestations sociales, ça se boucle chez vous. Alors que quand vous êtes avec 30%, vous ne le bouclez pas chez vous. Il y a une partie qui va venir, une partie de votre effort de distribution de revenus va bénéficier à l'extérieur, va bénéficier pour 30% à l'extérieur. Donc ça ne reviendra pas forcément chez vous, ça. Oui, je comprends, mais en même temps j'ai du mal à comprendre, parce que dans notre côté, il y a des exportations, et ces exportations sont également une valeur pour le pays. Oui, elles sont une valeur, oui, oui, je suis d'accord, elles sont une valeur, mais si vous voulez, les importations et les exportations, vous ne les maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas leurs effets, c'est-à-dire que les impôts que ça va produire, etc., ils ne vont pas venir chez vous, ils vont aller chez les voisins. Donc si vous voulez, pour que le système puisse se boucler, il faudrait que vous ayez un accord avec vos voisins pour avoir le même taux d'imposition, le même taux de dépense sociale, etc., pour que ça soit, si vous voulez, que chacun s'y retrouve. Mais ça, ça vient à ma remarque, c'est que... Oui, non, non, mais c'est bien, hein, c'est des questions qui sont difficiles. Ça vient à ma remarque, c'est que... Oui, ça serait bien d'harmoniser, c'est vraiment super. Seulement, chaque pays a ses valeurs, sa culture, son historique, son économie, etc. On est dans une Europe avec des États-nations qui fonctionnent. Donc on ne peut pas aligner tout au cordeau, tous les États, c'est pas possible ? Oui, mais alors, là, on y reviendra, c'est une question que j'avais abordée l'année dernière. C'est-à-dire, si vous voulez, si on se situe dans cette politique qui est l'incapacité à construire des politiques harmonisées, je veux dire, pour moi, déjà, ça, c'est la négation du politique. Et parce que ça veut dire que, finalement, on laisse la voie libre aux grandes firmes multinationales, à tous les niveaux. Et on voit bien les conséquences. On laisse la voie libre, c'est-à-dire que les grandes firmes multinationales... Si je prends notre système fiscal entre États européens, il y a des trous de gruyère qui sont différents d'un pays à l'autre, dans l'assiette de l'imposition sur les sociétés. Donc c'est un jeu d'enfant pour les grandes entreprises multinationales de naviguer entre les différents systèmes fiscaux et de ne payer quasiment aucun impôt. Et c'est ça, vous voyez, une grande différence. C'est que quand vous ne payez pas d'impôt, vous n'avez plus de ressources pour financer votre système social. Et au train où vont les choses, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on baisse d'un cran dans le niveau de cotisation sociale, on baisse d'un cran dans le taux d'imposition sur les sociétés, les ressources finissent par se tarir. Donc l'objectif, c'est bien d'harmoniser les politiques. Et c'est même... On a bien, à un moment donné, on va le voir la semaine prochaine, quand on a, dans les années 80, avec le traité de l'acte unique, par exemple, on a décidé de libérer les mouvements de capitaux. Rien n'empêchait de décider la libération des mouvements de capitaux, qui a des conséquences fondamentales sur la financiarisation des économies, de conditionner la libération des mouvements de capitaux à une harmonisation des politiques fiscales et sociales. Rien n'empêchait de le faire, à ce moment-là, pour les États. C'est ça, le truc. C'est qu'on ne peut pas dire que les États ont une histoire, et donc cette histoire, on ne revient pas dessus. On a été capable, à un moment donné, d'abolir les droits de douane entre les États. Donc, à un moment donné, on a dépassé des clivages nationaux. Ou alors, on ne fait pas l'Europe, pour moi. Enfin, si c'est l'Europe au prix de la destruction des systèmes de protection sociale, ce n'est plus la peine de faire l'Europe. Ça veut dire qu'à chaque moment, la contrainte économique est complètement déterminante et qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Et c'est tout le contraire de ce que nous disaient les fondateurs de la sécurité sociale. Ils disent, c'est d'abord les objectifs politiques, et ensuite, on adapte les recettes. Et donc ça, aujourd'hui, si on le fait au niveau d'un seul État, tel qu'on est en mouvement depuis 60 ans dans l'Union européenne, si on le fait au niveau de chaque État, effectivement, on se retrouve les uns et les autres en décalage, et les firmes multinationales jouent sur ce décalage en permanence. Donc, la seule solution qu'il nous reste, c'est bien d'harmoniser. Ou alors, effectivement, on accepte l'idée qui est sous-jacente dans toutes les politiques depuis 30 ou 40 ans. On dit, il y a une contrainte qui est indépassable. Et on s'adapte, et on s'adapte à chaque fois avec un recul de nos systèmes de projet. Mais ce recul, il n'est pas inscrit dans le marbre. Rien n'empêche de construire des politiques harmonisées, puisque, regardez, quand nous discutons sur les GAFA, pourquoi c'est la volonté politique qui empêche d'aboutir ? Qui nous empêche aujourd'hui de faire une taxe, un impôt sur les sociétés communes en Union européenne ? Qui ? Chloé, qui voulait parler à la parole. J'ai une question qui peut être peut-être un peu polémique. Non, mais il n'y a pas de polémique. Je ne sais pas que je prends comment la tourner, mais finalement, dans l'état social, il y a un peu l'idée que la misère humaine, elle n'est pas acceptable. Et en faisant porter le coup sur toutes les cotisations, sur le travail, finalement, on crée peut-être un clivage dans la société. et ce clivage qui va justement à l'encontre de la solidarité qu'on avait avant le système social. Alors là, je ne sais plus, peut-être qu'il y a les Duflames qui parlent de solidarité organique et l'autre que j'ai oublié. Mais du coup, est-ce que finalement, l'état social, ce n'est pas quelque chose qui vient nuire à la solidarité ? En fait, une solidarité institutionnalisée qui vient nuire à la solidarité humaine ? Moi, je trouve que le système de l'état social, pour ses protagonistes, ce n'était pas un... Justement, il venait, à un moment donné, combler... On a eu cette espèce de solidarité informelle qui a toujours existé. J'ai commencé par là, l'exposé. Au cours du temps, il y a toujours eu une solidarité informelle. Mais, sauf que cette solidarité informelle, elle existait, elle permettait plus ou moins aux démunis de survivre, mais elle n'en faisait pas des acteurs. L'idée avec la sécurité sociale, c'est de mettre tout le monde, quel qu'il soit, à l'abri du besoin. Tout le monde. Et d'ailleurs, c'était l'idée de chacun ses moyens, chacun selon ses besoins, de mettre tout le monde à l'abri du besoin pour que chaque individu, ensuite, soit libre de conduire sa vie. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas, à un moment donné, de minimum, mais acquis pour toujours. C'est ça la différence avec la solidarité informelle. C'est que la solidarité informelle qui existait auparavant, elle est tous les jours à reconstituer. Là, l'individu, grâce à la création de systèmes type sécurité sociale, il sait que les besoins essentiels de sa vie sont couverts. Donc, il a cette assurance au cours du temps. Alors, je ne dis pas que c'est... Mais c'est une révolution considérable dans l'histoire. Et donc, quelque part, ça lui donne une liberté pour conduire sa vie. C'est ça qui est intéressant dans ce système. Ça ne met pas fin au système informel. Si vous voulez, ça les consolide, ça les garantit pour toujours. Voilà comment je... Oui, oui. Non, je ne suis pas sur le même sujet. Mais ça fait rien. On est là pour discuter. On parlait des GAFA, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système unique ? Est-ce qu'il n'y a pas une union des États européens pour faire un système fiscal unique, par exemple, au niveau des GAFA ? Mais il y a une raison très forte. C'est tout simplement que l'économie allemande dépend, d'une façon extrêmement forte, de l'activité de l'automobile, et que si jamais l'Allemagne s'est associée à un problème de ce genre-là, les États-Unis allaient réduire sa capacité d'accéder au marché américain. Donc c'est ça qui est raisonné. C'est-à-dire que ce que je veux dire aussi derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas ne pas raisonner, si on se fait compte de la réalité, sur ces fameuses états-nations, sur les différences des cultures, et sur le fait que les politiques ne se mettront jamais d'accord. Voilà. Il faut partir de cette idée et dire comment est-ce qu'on peut faire un État social dans un système concurrentiel et international. Sinon, je crains que... Oui, mais... Vous, enfin... Non, non, mais là, on est au cœur... Au cœur des difficultés. Si vous regardez qu'est-ce qui se passe depuis les années 80 ? Depuis les... Alors là, c'est difficile d'en parler, parce que je ne vous ai pas encore parlé du système économique mondialisé qui se construit à partir des années 80. Mais qu'est-ce qui se passe, en gros ? Vous n'avez plus d'avancée du système de protection sociale. Vous le verrez, quand je vais le décrire. Quand vous voyez la logique des réformes en matière de retraite, en matière d'assurance maladie, en matière d'assurance chômage, les logiques des réformes, elles vont toutes dans le même sens, même si c'est doucement. Mais à chaque fois, on franchit un cran, mais un cran au niveau d'en dessous. Pas au niveau du dessus, au niveau d'en dessous. Et pas... Attendez, je vous redonnerai la parole. Non, mais attendez. Encore une fois, pour que ça soit très clair entre nous, et pour aujourd'hui et pour demain, je ne cherche pas à avoir raison. C'est des questions éminemment compliquées. Et donc, simplement, on s'informe mutuellement, et je vous redonnerai volontiers la parole. Ce que je veux dire par là, vous voyez bien que ce système, ces États sociaux, partout, ils sont en difficulté. Et donc, moi, ce que j'attends de l'Union européenne, sinon, à la limite, si on ne m'avait pas fait au départ cette promesse dans l'Union européenne, que ce serait une union qui tirerait les peuples vers le haut, moi, je n'étais pas partant. Je n'étais pas partant. Si vous voulez, on ne peut pas me dire qu'on a fait l'Union européenne, on a fait la liberté de circulation des capitaux, on va le voir avec le traité de l'acte unique en 1986, qui est fondamental. Et en même temps, le volet social, il attend depuis 1986. Parce que quand Jacques Delors était président de la Commission européenne, il disait, ne vous inquiétez pas, on va faire la libération des mouvements de capitaux, mais il y aura l'Europe sociale. Vous la voyez, l'Europe sociale ? Dès qu'il y a... Et si vous voulez, rien n'empêchait les politiques, y compris le nôtre, de pouvoir politique, quand il avait... Parce que dans les années, quand on a fait le traité de l'acte unique, on n'était pas 28. L'argument de dire 28, ça complique les choses. Mais à l'époque, on était 12. Et le poids de la France, il était considérable dans les années 80. Donc rien n'empêchait, à ce moment-là, de dire à la France, si on fait la libération des mouvements de capitaux, ce qui a une influence considérable, nous, on impose qu'il y ait harmonisation des systèmes... Enfin, tendance à l'harmonisation, on ne va pas le faire du jour au lendemain, des politiques fiscales et sociales. Rien n'empêchait, ça. Ça, c'est là. Si vous voulez, c'est le propre du politique. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le programme du Conseil national de la résistance que j'ai redécouvert à cette occasion. C'est parce que, eux, ils disaient, c'est d'abord les objectifs politiques. Et après, et les objectifs politiques, ils doivent aller dans le sens d'un progrès général de l'humanité. Et si vous voulez, les moyens sont subordonnés aux objectifs politiques. Aujourd'hui, et vous voyez bien, dans la discussion que nous avons ensemble, on dit l'Europe, elle est telle qu'elle est, et chacun défend ses intérêts. Ben oui, chacun défend ses intérêts en se rejetant mutuellement des arguments. Ben oui, si on fait l'harmonisation, moi, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Mais à ce train-là, vous voyez bien que l'Europe, elle va disparaître, les uns après les autres, les États, ils vont disparaître. Si on n'harmonise pas, si on pèse pas contre les GAFA, ben les GAFA, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Alors, j'entends bien votre argument sur l'Allemagne, etc. Ben oui, ben oui. Mais si vous voulez, quand on a fait le traité de l'acte unique en 1986, cet argument, il tenait pas. À ce moment-là, on pouvait très très bien imposer l'harmonisation sociale et fiscale. Rien ne dit que demain, l'Allemagne, avec ses 45% de commerce extérieur, elle est bien aujourd'hui emmerdée d'ailleurs. Parce qu'elle est obligée de naviguer entre, si je déplaie à la Chine, c'est mon premier marché d'exportation automobile, notamment, vous suivrez dans les semaines qui viennent comment elle va se comporter par rapport à Huawei. Donc, si je déplaie à la Chine, la Chine risque de ne plus acheter mes bagnoles. Et d'un autre côté, les deux principes au marché d'exportation, si je déplaie aux États-Unis, ils risquent de ne plus m'acheter mes bagnoles. Mais si, or, sur Huawei, les États-Unis, ils donnent un diktat, vous ne négociez pas avec Huawei. Donc, on va voir comment l'Allemagne va se comporter. Voilà, je vous redonne la parole, parce que... Il y a plein de... Ah, d'accord. Michel, ou Toulouse, tu voulais prendre la parole ? Non, simplement pour... Ah, ben si, c'est bon, c'est bon. C'est bon, en fait. Tout s'est fait, c'est bon. Un petit peu, non-même. Un petit peu. Alors, un petit peu. J'adore le couplet très favorable aux Tremes Glorieuses, où tout était simple, certes virtuels, etc. On est forcément d'accord avec ça. Mais tout de même, pendant les Tremes Glorieuses, le nombre de retraités, par exemple, par rapport au nombre d'actifs, était très faible. Le coût des soins était beaucoup plus faible. La crise des systèmes de protection sociale d'aujourd'hui ne peut pas être invitée qu'à la mondialisation. Elle a tout un tas de trottos. Est-ce que... On pourra un peu... Ah, ben oui. Pour moi, c'est... Enfin, j'anticipe forcément la 4 séances. Donc, pour moi, le fil conducteur, c'est quand même les conséquences d'une mondialisation non maîtrisée. On le verra, je l'expliquerai là-dessus. C'est quand même ça, c'est-à-dire la mise en concurrence systématique des systèmes sociaux. Voilà. Moi, je pense que c'est un... Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, si vous relisez les deux ouvrages de Piketty, il est exactement sur cette ligne-là. C'est-à-dire que la mondialisation, sans accompagnement politique, elle fait éclater les systèmes sociaux. Mais je suis d'accord pour en discuter, bien sûr. Oui, ça me fait un petit peu de la remarque, monsieur. En fait, vous avez été daté en parlant de l'Allemagne, en parlant des États-Unis, en parlant de l'Angleterre et de la distance de la vie sociale en France. À chaque fois, il y a une dimension sociologique, c'est-à-dire que les gens souffrent ensemble. Et donc, souffrir ensemble, ça fait qu'on s'intéresse plus au devenir de son voisin, de ses anciens. Et du coup, on crée un modèle social qui va être plus égalitaire. Et on va essayer de le répartir un petit peu mieux les richesses. Ça, c'est très utopiste. Aujourd'hui, le modèle social a changé. Il a changé au tournant des années 80. Vous le disiez avec les gars, Thatcher, qui ont... Thatcher, qui a brisé les déclavistes à la même terre. Régal qui a libéré l'économie comme ce que c'est pas possible. En France, je me rappelle quand j'étais à l'onestage, je me rappelle les deux premières années de la tentative de Rollins ou de littéraire qui se soldait derrière par un 4 ou des 3 comme sur le charge de cap parce que la Rollins ça marche pas. Et en fait, j'ai le sentiment, moi, qu'à partir du milieu des années 80, c'est un peu plus loin que les 30 glorieuses, du coup, c'est la sociologie qui a changé. Et la sociologie induit une génération de politiques qui démontent jour après jour les acquis sociaux gagnés par leur grand-père, leur l'âme grand-père, etc. Est-ce que c'est la dimension sociologique, moi, qui m'intéresse ? La vision sociologique plus qu'économique ? Oui, mais... Je crois que la vision sociologique a sa réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est beaucoup plus éclatée, beaucoup plus individualisée, mais... pourquoi elle est éclatée ? Pourquoi elle est beaucoup plus individualisée ? Jean-Mazal ? Ben, oui, il y a... Non, mais les gens, ils finissent par s'adapter au monde dans lequel ils sont aussi. Mais je crois que... Je crois quand même que cette... Excusez-moi, mais la dimension, la mondialisation et ce que ça implique en termes de libération des mouvements de capitaux, ça veut dire quoi, libérer des mouvements de capitaux ? Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de contrôle d'échange, où la circulation des capitaux est libre, demain matin, j'exporte plus, c'est ce que faisait Renault jusqu'aux années 80, il exportait ses voitures. Mais à partir du moment où on libère les capitaux, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée des unités de production en Chine où il délocalise les unités de production de la France. Ça change tout. Et tous, ils ont fait ça. Donc les solidarités qui existaient à l'intérieur de Renault, le fameux Billancourt, on ne touche pas à Billancourt, ces solidarités-là, et ce n'est pas un hasard aussi, si dans le rapport de force par rapport à l'État social, ça change tout. C'est-à-dire que les unités de production en France, eh bien, on les retrouve en Chine. Eh bien, oui. À partir des années... C'est ça qui est... Si on n'a pas en tête ce mouvement-là qui est colossal à partir des années 80, et on le suit, on voit à travers Renault, on le voit à travers PSA, on le voit à travers tout, à partir du moment où ils ont la liberté de circulation des capitaux, eh bien, ils n'exportent plus des bagnoles. Il n'y a plus une bagnole qui sort complètement construite en France et qui est exportée à l'extérieur. Tous les bouts sont... Toutes les usines de production sont dans les différents pays du monde, tout ça pour tirer les coups vers le bas. Et donc, les solidarités qui existaient avant dans le cadre de ces grandes usines, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Et en même temps, vous avez une pression... Le fait qu'à tout moment, il y a un risque de délocalisation, ça crée un sentiment d'inquiétude, d'incertitude, et dans le rapport de force, ça pèse considérablement. Vous voyez bien, en ce moment, on disait, et j'ai lu pas mal de travaux très récents de sociologues qui se posaient la question pourquoi le secteur privé est peu dans la grève sur les retraites. parce qu'ils disent quand on va... Et ils allaient interviewer notamment, je ne sais plus quelle équipe de sociologues, ils allaient interviewer les salariés de l'usine PSA de Poissy, qui est une très grosse unité de production. Mais les mecs, ils disent, mais d'abord, il y en a un grand nombre qui sont en CDD, ils disent, mais nous, on a la trouille. Quand il y a 2,5 millions ou 3 millions de chômeurs, ce n'est pas du tout comme quand vous êtes en situation de plein emploi. Le mec, il dit, moi, je vais me faire mal voir par les chefs, etc. Je ne suis pas sûr que mon CDD sera renouvelé. Je ne suis pas sûr que demain, si l'usine Poissy, elle déménage, on me reprendra si je suis pisté comme grévy. C'est très intéressant, ce discours-là. Mais ce discours-là, il tient, pourquoi ? Parce que PSA, ces unités de production, elles ne sont plus du tout en France. Et donc, à chaque instant, le chantage à l'emploi, il est colossal. Et donc, si on ne voit pas ce mouvement de délocalisation, de création d'unités de production à l'extérieur de l'hexagone, je prends ça parce que Renault et PSA, c'était des fleurons, eh bien, on ne comprend pas comment le tissu social s'est déstructuré et comment le rapport de force s'est inversé. Donc, et aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est dans un mouvement où il est très, très difficile de revenir en arrière. C'est peut-être la contrainte écologique qui va nous obliger à relocaliser. Mais, ce que je voudrais vous sentir, parce que ça, moi, je l'ai mesuré intimement, cette libération des mouvements de capitaux, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et donc, et ça, ce n'était pas, à un moment donné, inévitable. Je crois qu'il y a quelque chose qui est, qui est en même temps, une espèce de leçon à tirer. C'est que la concurrence, c'est quelque chose qui s'impose. La coopération, ça se crée, ça se construit. Et vous voyez bien toute la difficulté dans l'Union européenne. Et moi, ce que je reproche n'est pas d'aujourd'hui à nos gouvernements. Et là, je pense que, quelle que soit la tendance politique, ils ont leurs responsabilités. Quand on fait le traité de l'acte unique en 1986, qui est celui, c'est celui qui crée la libération du mouvement de capitaux. Traité de l'acte unique en 1986. Rien n'empêche, on est 12 dans l'Union européenne. La France pèse d'un poids considérable. Donc rien n'empêche de dire, on va faire la libération de capitaux, mais en même temps, on va faire l'harmonisation sociale et fiscale. Parce qu'après, quand on va faire rentrer les Polonais, les Tchèques, c'est encore une autre paire de manches. Si on n'avait pas créé, si on avait, à ce moment-là, déjà, s'ils étaient rentrés dans un État européen où il y avait harmonisation fiscale et sociale, la marche à franchir, elle aurait été beaucoup plus lourde pour eux. pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une impression que ça rejoint un discours de l'Ardfrio et l'ensemble sur, justement, l'accaparement embouti aussi par le politique. Donc sur une sorte de déconstruction du travail depuis l'après-guerre, justement, depuis l'Ambroise-Croisin, entre autres. Et donc, justement, ça se rejoint avec le fait de rogner ou de grignoter au fur et à mesure de la protection sociale et qui entraîne depuis pas mal d'années maintenant une politique qu'on dit d'austérité qui rejoint les problématiques à l'heure actuelle européenne, justement, que ce soit pour des constructeurs automobiles allemands qui ne vont pas pouvoir ou qui vont être dépendants du chantage américain, ce qui peut être faux quand on voit le CETA comme ça se fait. Là, ils sont bien d'accord pour le CETA. Donc, finalement, si on enlève, effectivement, ce qu'on a été individuel sur une production, effectivement, on va trouver une harmonie. Donc, j'essaie de trouver le lien entre plein de thématiques, là. Bien entendu, on voit bien que sur le fait de ce que vous disiez dans votre présentement, qu'on voit clairement dans l'histoire, sur le fait qu'avant, on fonctionnait avec une politique de recettes et on voit ce qu'on en fait, effectivement, il y a des besoins, il faut se démerder à trouver des recettes. Ce qu'on trouve clairement à l'heure actuelle dans tout fonctionnement associatif. Et en fait, effectivement, depuis maintenant qu'on a fait comprendre qu'il fallait une rentabilité dans le service public, on a libéralisé le service public, je pense qu'il y a des liens là aussi, et ça donne des indications à monsieur aussi sur la dimension sociale et sociétale, et donc des mentalités. On instille aux gens, et c'est ce que j'ai vu un peu dans notre programme plus tard, on instille aux gens la culpabilité par rapport au service public comme quoi c'est onéreux et que ça acte. Et c'est ce qui s'est passé avec la télézone dans le milieu hospitalier entre autres, dans d'autres domaines. Et ça marche, parce que c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, les gens se posent encore des questions en disant « Ah oui, mais on est dépendants, etc. » Non, on n'est pas dépendants de ce chantage. Il faut relier en fondamentaux et du sens, c'est ce que j'ai de la façon de comprendre que je ne sais plus là, sur le fait qu'il y a du service public, il y a des marges, effectivement, on le voit avec les mêmes les Américains qui pourraient nous insuffer l'exit de taxes par rapport aux impôts, on ne le prend pas. Encore ce matin, il y a, je ne sais plus quel économie, ce qui passe sur France Inter, où on voit qu'il y a des économistes qui enseignent la liberté, qui sont consultés par Bernie Sanders, qui est Warren, les gens passent, en France, que ce soit qui est type ou 16 ou d'autres, on les écoute très rarement, on ne les entend pas. Ce n'est pas eux qui sont écoutés. Ils ne sont pas écoutés parce que je pense clairement que la politique, ça le vigne, et qu'en fait, pour finaliser mon propos, j'ai l'impression qu'à travers le temps, finalement, l'État servait le capital et maintenant, l'État est le capital. Enfin, le capital est l'État. Et en fait, c'est pour ça qu'on est arrivé sur une dimension un peu plus caricaturale et exagérée. Mais tout reconstruire, oui, c'est compliqué, mais ça passe par les mentalités à refaçonner. Là, il y a plusieurs dimensions dans votre propos, je ne vais pas répondre à tout parce que, si vous voulez, c'est un peu tout le problème, mais ça ne fait rien, on y reviendra et ça rebondira avec d'autres éléments et des éléments que vous avez dit parce qu'il y a une partie des réponses que je ne développe pas suffisamment aujourd'hui mais que je vais développer plus loin. Vous faites, par exemple, et on verra, ça c'est quelque chose de très important et très significatif de ce que nous vivons. Vous avez fait allusion à la tarification à l'activité à l'hôpital. Je vais parler de l'hôpital public, bien sûr, de la tarification à l'activité qui est un non-sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hôpital, à partir de la tarification à l'activité, je ne vais pas m'expliquer aujourd'hui sur ce que c'est la tarification à l'activité, ça veut dire qu'on donne un tarif pour chaque pathologie et on le fait en plus évoluer dans le temps. Mais ça veut dire que derrière ça, il y a l'injonction politique à ce que l'hôpital soit géré comme une entreprise. Or l'hôpital, et ça, vous allez reprendre comment il s'appelle celui qui a écrit le lambeau là, Philippe Lançon, il dit mais l'hôpital, ce n'est pas une entreprise publique justement. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Et on pourrait, ce qu'on applique à l'hôpital, on pourrait le retrouver à la SNCF. Voilà. Mais si vous voulez, toute la... Vous voyez, en même temps, le recul politique considérable. c'est-à-dire que progressivement, nous sommes amenés à raisonner dans un cadre mais qu'il faudrait hurler les mecs de la sécurité sociale en 1945. C'est-à-dire qu'on est amenés à considérer l'hôpital public et j'essaierai d'en faire la démonstration avec vous. Et il n'y a pas que moi qui l'a fait là. Ce n'est pas de l'idéologie que je suis en train de vous développer. Toutes les semaines, on apprend que des directeurs d'hôpitaux démissionnent. Mais là, on touche la réalité. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut considérer l'hôpital public ou la SNCR